Quand on parle des clubs les plus prestigieux au monde, le Real Madrid arrive souvent en tête. Fondé en 1902, le Real est l'un des clubs les plus titrés au monde avec entre autres 33 Ligas, 19 Coupes du Roi, 13 Ligues des Champions, 2 Europa League, 4 Super Coupes de l'UEFA et 4 Coupes du Monde des Clubs. Le Real Madrid a même reçu le titre honorifique de plus grand club du XXe siècle par la FIFA. Et aujourd'hui, on est dans cette magnifique antre du Santiago Bernabeu pour vous présenter les 10 joueurs les plus mythiques de ce club historique. Et on va commencer par le maître des lieux, l'entraîneur actuel du Real Madrid, Zinedine Zidane. En 5 saisons avec le Real Madrid, Zizou a tout gagné. Une Ligue des Champions en 2002 avec son but légendaire et cette reprise de volet pied gauche en finale. Une Liga en 2003, une Super Coupe de l'UEFA, une Coupe Intercontinentale en 2002 et deux Super Coupes d'Espagne. Zidane, c'est la classe incarnée. Il n'y a qu'à voir comment les supporters du Real Madrid parlent de lui. Zidane numéro 10, c'était écrit. Mais c'est avec le numéro 5 qu'il fera sa légende. À la 9e position, on retrouve un défenseur, Manuel, dit Manolo Sanchis. Ça ne te dit rien comme ça, mais c'est une vraie légende du club. Écoute bien, il a fait toute sa carrière au Real de 1983 à 2001. Il a même été formé au club. Et en 18 ans au Real Madrid, il a gagné 8 Ligas, 2 Copa del Rey, 2 Ligues des Champions, 2 Coupes de l'UEFA qui est l'ancêtre de la Ligue Europa et une Coupe Intercontinentale plus 5 Super Coupes d'Espagne. Dernière chose sur lui qui jouait principalement libéraux, il a disputé 710 matchs avec les Meringue et a même marqué 40 buts. La place de l'ancien capitaine du Real est donc largement méritée dans ce top 10. En 8e position, on a Francisco Paco Gento. Alors lui, c'est un lancère, mais qu'est-ce qui faisait mal sur son côté gauche dans les années 50 ? Gento, c'est 18 saisons au Real Madrid, 601 matchs et surtout 182 buts. Il a fait partie de la première génération dorée du Real Madrid, celle qui a remporté 6 Ligues des Champions de 56 à 166. Et écoute bien, 12 Ligas de 1954 à 1969. Gento, c'était du costaud. A la 7e place, on retrouve un autre défenseur, mais c'est peut-être le plus emblématique de tous les défenseurs du Real Madrid. J'ai nommé Fernando Hierro. Tu le connais peut-être déjà parce que tu l'as vu sur le banc de l'Espagne pendant la Coupe du Monde 2018, mais avant d'être sélectionneur éphémère de l'Espagne, Hierro a été un sacré défenseur. Je dirais même un sacré défenseur, buteur. Écoute bien, en 598 matchs avec le Real Madrid, il a marqué 126 buts. 126 buts ! Hierro, c'est aussi et surtout 15 titres gagnés avec le Real en 14 saisons, avec notamment 3 Ligues des Champions remportées de 98 à 2002, 5 Ligas, 3 Super Coupes d'Espagne, 2 Coupes intercontinentales, ainsi qu'une Coupe à Del Rey et une Super Coupe de l'UEFA. Chapeau bas, M. Hierro. En 6, on trouve le membre le plus emblématique de la fameuse génération formée au club, la Quinta del Boutre, Emilio Boutraguenio. Celui qu'on s'en nommait le Vautour. C'était un dribbler hors pair qui a fait lever à lui tout seul le Bernabéot. C'était le genre de joueur à passer dans un mouchoir de poche et il avait aussi une finition chirurgicale. En 463 matchs avec le Real, il a marqué 171 fois. Boutra, comme je l'appelle, vu qu'on est familier, lui et moi. C'est 6 Ligas, 2 Coupes de l'UEFA, 2 Copa Del Rey et des centaines de chevilles d'adversaires brisées à cause de ses crochets. A la 5ème place, on retrouve un autre défenseur dans le classement, Sergio Ramos. On aurait pu mettre Hierro à sa place, mais Ramos a quand même marqué l'histoire moderne du Real Madrid avec son fameux but égalisateur dans les arrêts de jeu de la finale de la Ligue des Champions 2014 qui a donné la décima au Real Madrid. Ramos, c'est d'abord un arrière-latéral offensif reconverti en défenseur central. Un repositionnement qui a porté ses fruits tant il s'est imposé comme le leader de la défense merengue. A ce jour, Sergio Ramos a disputé plus de 600 matchs pour le Real Madrid. Il a marqué 86 buts et gagné 4 Ligues des Champions, 4 Ligas, 4 Coupes du Monde des Clubs et 2 Copas Del Rey. C'est tout simplement le palmarès d'une légende encore en activité. A la 4ème place, on retrouve le meilleur gardien de l'histoire du club, Iker Casillas. San Iker aura disputé 725 matchs avec le maillot merengue. Il est arrivé au club à 9 ans et l'a seulement quitté 25 ans après en 2015. En remportant en passage 5 Ligas, 2 Copas del Rey, 3 Ligues des Champions, 4 Super Coupes d'Espagne et 2 Super Coupes de l'UFA. C'est juste énorme. En 3ème position, on retrouve le joueur le plus capé de l'histoire du club, Raúl González Blanco. Comment décrire Raúl simplement ? C'était un artiste, un finisseur hors pair et toujours élégant. Avec ses 323 buts en 16 saisons au club, de 1994 à 2010, il a tout connu et tout gagné. 6 Ligas, 3 Ligues des Champions, en plus en marquant lors des finales 2000 et 2002, 4 Super Coupes d'Espagne, 2 Coupes Intercontinentales et 1 Super Coupe d'Europe. Les supporters se souviendront de ses buts, mais aussi de sa célébration fétiche, son bisou sur son alliance. Pour les premiers, on n'a pas su les départager, on a deux monstres intergalactiques. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-nous pour vous, qui est le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid ? Le premier, c'est El Bicho, El Galeador, El Comandante, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, en seulement 9 ans, aura battu quasiment tous les records du club. Il est le meilleur buteur du club avec 450 buts en 438 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? C'est plus d'un but par match durant 9 ans ! En plus de remporter 2 Ligas, 2 Copas, 3 Coupes du Monde des Clubs et 2 Super Coupes, il est l'auteur principal de la Decima et il a fait renouer les liens historiques entre la C1 et le Real. 4 Ligues des Champions en 5 ans, dont 3 consécutives. C'est tout simplement monstrueux ! Pour moi, le premier, c'est Alfredo Di Stefano. C'était un joueur qui était en avance sur son temps. L'attaquant argentin naturalisé espagnol était une perle rare. Quand il est arrivé au club en 1953, il l'a révolutionné avec son compère d'attaque Gento. Capable d'être bon partout sur le terrain, c'est surtout en pointe qu'il a brillé, avec ses 308 buts en 396 matchs. Plus qu'un bon joueur et un bon buteur, Di Stefano, c'était un vrai leader qui a mené le Real à 5 Ligues des Champions de suite. Et en plus, il a marqué au moins 1 but lors de chaque finale. Mais son chef-d'oeuvre reste peut-être son triplé en finale 1960 contre Francfort. Juste pour vous raconter l'histoire, Di Stefano a fini par entraîner le Real dans les années 80, histoire de boucler la bouffe. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite mention spéciale quand même, Boumé, pour un monsieur historique, le grand monsieur du Real, parce que le club que vous voyez aujourd'hui, c'est un homme qui l'a imaginé. C'est Santiago Bernabeu, un ancien joueur et qui est devenu président du club, et qui a imaginé ce stade aujourd'hui. Donc le grand Real doit beaucoup à cet homme, Santiago Bernabeu. Exactement. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires qui est le joueur le plus historique de ce club. Est-ce que c'est Di Stefano ? Est-ce que c'est Ronaldo ? Est-ce que c'est un autre ? Peut-être, dites-moi ça dans les commentaires. Et retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle vidéo sur Unisport. Ciao ! Sous-titrage ST' 501